On demande plus d'accessibilité, parce que les sourds en ont besoin, que les écoles bilingues ne soient plus fermées, puis qu'on en crée au contraire de plus en plus. Je suis en première générale, je suis en intégration, donc tous mes collègues sont entendants, je suis la seule sourde. Déjà en fait, en juin dernier, lorsqu'on s'était inscrit dans ce lycée, on avait demandé les interprètes, ça avait dit pas de souci, ça va être trouvé, vous aurez ce qui... tout va bien à la rentrée. À la rentrée, rien ne s'est passé. Quelques jours après, on a trouvé une personne AVS, mais qui ne savait pas signer. Donc elle était à côté de moi, elle écrivait, elle prenait en note, mais c'était que des résumés, donc je ne comprenais pas le cours à 100%, c'était vraiment à la moitié. Donc voilà, l'AVS, bon, tant pis, on s'est démoyés. Après, on a trouvé une autre personne, et en fait, c'était une personne sourde, donc pas du tout une interprète, donc c'était pas possible de traduire. Il y a une troisième personne qui est arrivée, c'était encore une personne, mais qui ne savait pas signer, donc comment faire pour que je puisse avoir accès au cours ? Ensuite, finalement, on a trouvé une personne qui savait signer, mais qui n'était pas interprète, qui était juste AVS. Et donc en fait, elle a arrêté, parce que pour elle, c'était trop compliqué, il y avait trop de pression, elle n'avait pas les compétences, elle n'était pas interprète, et elle-même n'avait pas le diplôme et les compétences, en fait. Elle était juste AVS. Et depuis, ça fait trois semaines qu'il ne se passe rien, pas d'AVS, pas de langue des signes, rien du tout. Donc moi, dans ma classe, je suis une plante verte, je suis assise, je suis au fond de la classe, et je ne comprends pas ce qui se passe, puisque c'est que en français parlé. Donc oui, je suis au cours, mais honnêtement, je n'ai plus envie d'y aller, je suis très démotivée. En fait, pour être claire, mon identité, c'est claire, je suis sourde, complètement, et j'en suis très fière, je ne parle pas du tout, ma famille est sourde, en fait, je suis née sourde, donc c'est notre identité, on est sourde. Pourquoi je me bats ? Parce qu'en fait, en France aujourd'hui, la citoyenneté, la reconnaissance, citoyen à part égale, c'est pas terminé encore. On n'est pas des citoyens à part égale, on est encore en dessous, et ça, on ne peut pas l'accepter. C'est pour ça que je me bats, pour vraiment qu'on ait la même reconnaissance, qu'on soit à l'égal des entendants. Alors en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est les interprètes, effectivement. Clairement, il n'y en a pas assez. Le budget, bien sûr, alloué en fait à l'accessibilité. À chaque fois, on nous dit que c'est un souci d'argent, un souci de budget. Donc si on avait du budget vraiment alloué à l'accessibilité, ce serait toujours plus facile, ça irait toujours plus vite. Et là, le problème, c'est l'argent est le nerf de la guerre, donc c'est ça qui manque aujourd'hui. Oui, en fait, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est pour les personnes, le gouvernement, qu'ils se réveillent, qu'ils arrêtent d'être indifférents à notre situation, à notre cause, qu'ils arrêtent de trouver des solutions, de faire des efforts pour que ça change, pour qu'ils s'adaptent à nous, qu'ils arrêtent de dire « oui, oui, on verra, on verra, on verra ». « non, qu'ils s'adaptent aussi à nous, qu'on existe, en fait, on est là ». Et on est en colère, on a besoin de ça, on a besoin d'être à l'égalité de tout le monde, on a besoin qu'on s'adapte à nous, on a besoin de solutions, c'est ça que je veux. Il y a d'autres pays, effectivement, où l'accessibilité est bien mieux, aux États-Unis, par exemple, qui est un pays qui est vraiment avec beaucoup d'interprètes, il y a beaucoup de budget aussi pour l'accessibilité, il y a des choses qui sont vraiment possibles à faire, et en plus, le futur, c'est aussi la technologie, il y a beaucoup de choses qui sont adaptées. Nous, on est un peu en retard par rapport à ça, donc on va essayer de militer aussi pour prendre ce modèle-là américain qui est pas mal.